Re-bonjour tout le monde, ici Mélanie Désilet, consultante hors chez Immunotech depuis 2015. Aujourd'hui, dans cette session, on va parler des événements et de comment attirer le meilleur parti. Les événements chez Immunotech. Écoutez, moi, je vais vous parler de mon expérience personnelle parce que c'est vraiment là que ça a changé ma vision du marketing relationnel. Donc, si vous êtes peu ou pas familier avec cet environnement-là, je pense que les événements sont quelque chose que vous ne devez pas manquer parce que moi, j'étais très, très sceptique par rapport à tout ça au début. Et j'avais même des préjugés que la plupart de vos prospects ont d'ailleurs, des préjugés sur le marketing relationnel. C'est lors de mon premier voyage incitatif que j'ai gagné à Hawaii que tout a changé. En fait, parce que là, j'ai rencontré, je me suis méritée un voyage à Hawaii grâce à Immunotech. C'était le plus beau voyage de ma vie, je pense. Un des plus beaux voyages de ma vie parce que la croisière aussi, c'était super. Mais bref, mon voyage à Hawaii, c'est là que j'ai rencontré des leaders d'ailleurs. Et durant un événement comme ça, c'est là qu'on peut, parce que souvent, on rencontre notre mentor, notre marraine, notre parrain, on rencontre d'autres gens à Immunotech. Mais quand on rencontre des leaders d'ailleurs, on a d'autres histoires. On a, c'est souvent des histoires absolument incroyables, autant au niveau de comment ça a amélioré leur vie, au niveau de la santé, de la santé financière, du lifestyle en fait. C'est là que toute l'image en dedans va changer en dedans de vie. Moi, ça a vraiment, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui n'avaient rien dans la vie puis qui sont devenus des gens qui ont une vie absolument fabuleuse grâce à Immunotech. Je vous le dis, un événement Immunotech, c'est surtout un voyage. Il faut gagner un voyage Immunotech. Il faut le vivre en fait. Parce que juste le gagner, on travaille pour, c'est correct. Mais quand on le vit, on est traité comme des rois, des reines. Ah mon Dieu, vous n'avez jamais vu ça. Vous avez beau avoir payé un cinq étoiles dans le sud, je vous le dis, un événement, un voyage incitatif Immunotech, il n'y a rien comme ça. C'est absolument incroyable. Ça ou la convention Immunotech, je veux dire, c'est là aussi qu'on apprend, qu'on apprend de grands leaders, qu'on apprend même d'autres gens parce qu'il y a souvent des, je ne sais pas comment on dit ça, des speakers, des conférenciers qui sont là, qui sont là pour nous aider à travailler sur notre mindset. Puis c'est là que l'énergie aussi serait ça. Ça peut être un événement local que juste pour sentir l'énergie des autres leaders. Puis parfois aussi, vos prospects, quand ils vous rencontrent, ils ont votre énergie. Donc, vous leur racontez votre histoire, vous racontez l'histoire d'autres leaders, mais de l'entendre de la bouche de ces leaders-là, ça a tout un autre impact sur vos prospects et sur vous-mêmes d'ailleurs. Puis plus vous allez amener des gens dans ces événements-là, plus ça va changer votre business. Ça, c'est clair. Parce que si ma moraine ne m'avait pas incité à gagner le voyage, j'ai beau l'écouter, mais quand j'ai vécu le voyage, c'est là que ça a changé. Ça a changé pour toujours. Je veux dire, c'est là que je me suis rendu compte de la puissance de cette entreprise-là. Je veux dire, ces gens-là sont payés pour se promener un peu partout dans le monde puis rencontrer des gens. Parce que c'est ça qu'on fait dans la immunothèque. On rencontre des gens puis à part ça, on partage. C'est dans ces événements-là qu'on ressent toute la puissance, en fait, d'un événement. Ça fait qu'il faut vraiment le vivre. Ça fait que s'il y a un événement dans votre coin, puis même si c'est dans un autre pays, même si c'est la convention immunothèque, je vous le jure, si vous êtes moindrement intéressé à devenir or ou même diamant ou plus à développer votre entreprise, à avoir un revenu supplémentaire qui rentre tous les mois résiduel, c'est l'événement, c'est là que vous vous alliez puis c'est là que vous vous amenez le plus de gens possible, en fait. Pourquoi les événements sont si importants? Je pense que j'y ai répondu déjà. J'aurais peut-être dû changer le slide, mais c'est ça. C'est parce que ça change. C'est difficile à expliquer tant qu'on ne le vit pas, mais c'est vraiment en fait une question d'énergie. C'est que vous, quand vous expliquez la business, les produits à votre prospect, à votre client, même à votre consultant, même à votre équipe, quand ils n'ont pas vécu l'énergie des autres leaders, puis là, on a des leaders dans genre 12 pays, une douzaine de pays, ce n'est pas rien, là. Je veux dire, ce n'est pas juste une petite entreprise dans un pays, on est dans 12 pays. Dans les 12 pays, il y a des histoires à succès. Juste de voir ça, ces gens-là vont faire comme, « Oh my God, OK, ce n'est pas ce que je pensais. » C'est là, en fait, que ça va aider vos prospects, vos clients, vos consultants à réduire, voire même disparaître les préjugés. Moi, c'est là que mes préjugés sont partis complètement. Parce qu'on a été souvent élevés dans, il faut aller à l'université, il faut faire ci, il faut faire ça pour avoir du succès. Chez Immunotech, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de race, il n'y a pas de religion, tu n'as pas besoin de diplôme. Donc, la seule chose que tu as développé, c'est toi, puis ton entreprise. C'est ça que tu vois dans les événements, parce que c'est là que tu vois ces gens-là. Écoute, je ne le connais pas personnellement, mais on m'a dit qu'il y avait un leader au Mexique qui ne savait ni lire ni écrire. Puis aujourd'hui, cette personne-là vit très bien sa vie, mais très, très bien, plus que probablement un universitaire au Canada. Donc, c'est assez incroyable ce que ces événements-là peuvent apporter. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant quand on amène des gens dans ces événements-là? En fait, je vous parlais d'énergie, puis tout est là. Puis ça, j'ai déjà vécu ça dans un événement qui est autre. J'ai déjà été dans un événement à Las Vegas sur le strip. Ils nous recrutent dans la rue pour assister à un événement pour nous vendre des condos locatifs. C'est là que j'ai vu l'énergie. C'est là que j'ai compris l'énergie d'un événement. Avant même de connaître Immunotech, j'étais dans cet événement-là, puis oh my God, j'avais quasiment le goût d'acheter le condo parce que l'énergie était comme, oh mon Dieu, un événement Immunotech, c'est ça en fait. C'est que les gens vont faire comme, oh mon Dieu, OK, je n'avais pas vu ça de même. Puis je ne pensais pas que ça pouvait être aussi puissant, en fait, ce produit-là, que ça pouvait aider autant de monde. Parce que l'expliquer à vos prospects, le dire, voir des zoos, ce n'est pas pareil. Il n'y a rien à faire. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est regarder un show de musique à la télé versus aller dans un show de musique. Est-ce que c'est pareil? Pas du tout. À la télé, oui, c'est le fun. Même si on a un cinéma maison, c'est super, mais on n'a pas l'énergie des gens. C'est là, en fait, c'est inexplicable. Mais vous le savez comme moi, si vous avez déjà été dans un spectacle live, l'énergie, ah l'énergie, c'est comment l'énergie? C'est ça, en fait. Puis comment faire pour avoir une belle énergie quand on amène nos gens à Immunotech? Il faut premièrement primer notre propre énergie. Bien s'habiller. Premièrement, ça, je l'ai appris de ma moraine. Merci, ma moraine, Mélanie. Juste de changer votre habillement, vous allez vous sentir plus en confiance. Habillez-vous comme si vous étiez dans un 5 à 7 d'avocats à Montréal. Habillez-vous comme ça. Premièrement, vous allez avoir l'air professionnel. Arrivez à l'heure, même, je vous dirais, d'avance. Il faut présenter. Présentez vos invités. Amenez vos invités. Présentez-les à d'autres leaders. Allez vous présenter, vous, à d'autres leaders. Rencontrez des gens. Amenez vos gens à voir. Oui, c'est vrai. Toi, Geneviève, tu avais telle problématique. Je vais te présenter, Denis. J'ai aussi avec cette problématique-là. Il va t'en parler. Tu vas voir comment ça l'a aidé, lui. Présentez vos invités aussi. Au plus grand leader, ils vont se sentir important. Oui, elle me présente à elle. Surtout après qu'ils aient parlé en avant. Moi, ça, ça m'a beaucoup... J'ai beaucoup aimé ça que ma moraine... Une fois que j'ai vu tous les conférenciers à l'avant dans l'événement, ma moraine m'a dit, viens, je vais te présenter. Hein? Moi? Puis, tu sais, j'étais encore juste... Je venais juste d'être consultante chez Immunotech. Puis là, oui, moi, tu veux me présenter? Oui. Ah, mon Dieu. Puis là, je me sentais importante. C'est ça, la magie d'un événement. Il faut vraiment maximiser, en fait, ces événements-là. Il faut amener le plus de gens possible à ces événements-là. Parce que c'est là que votre vie va changer. Parce que leur vie va changer. Puis plus on change de vie, plus notre vie change. Leur vision va changer. Puis si leur vision change, l'énergie aussi, la motivation va grandir. Parce qu'ils vont voir tous ces beaux succès-là. C'est ce qu'il faut faire dans un événement. Il faut le promouvoir comme étant le show à aller voir. Puis habillez-vous comme si c'était le show de l'année que vous alliez voir. Le 5 à 7 avec des avocats à Montréal. Puis amenez votre bonne énergie. Primez-vous avant aussi. Excitez-vous dans votre tête. Il faut dire, hey, cet événement-là, ça va créer là dans votre tête que ça va changer la vision de X personne. Ça va motiver X personne. Je vais montrer à X personne que ce consultant-là, lui aussi, avait les mêmes craintes. Puis lui aussi, il a passé au travers. Puis il a réussi à devenir or. Puis étant donné que c'est une école pour or, bien, c'est la première grosse étape, je dirais. Parce qu'argent, c'est quand même assez facile de devenir argent. Puis là, je sais que je vais dire ça. Puis il y a des gens qui vont dire, oh, mais moi, ce n'était pas si facile que ça. Dans le fond, un or, c'est juste quatre fois argent. Sauf que la différence entre un argent et un or, c'est quand on travaille pour devenir or. C'est qu'on utilise les leaders qu'on a recrutés en tant qu'argent. Puis c'est eux aussi qui vont faire du travail. Donc, ce n'est pas juste votre travail à vous. Je pense que c'est là la petite nuance qu'il faut aussi voir. Puis c'est là que ces gens-là vont voir comment les autres ont passé au travers et sont devenus or. Donc, voilà. Les événements, je vous le dis, que ce soit la convention, que ce soit les événements en Zoom. Et Minotech a des événements en Zoom. Que ce soit les événements en Zoom de leaders qu'il y a ici. Vous pouvez même créer vos événements. C'est super simple aujourd'hui avec les médias sociaux. Ça peut être en Zoom, mais en vrai, c'est encore mieux. Il y a toutes sortes de possibilités pour rassembler des gens, inviter des leaders aussi qui sont là depuis des années. Ça aussi, ça parle quand on a des leaders ici au Québec. On en a des leaders qui sont là depuis 25 ans chez Minotech. Évitez-les dans vos événements. Eux autres, ils vont avoir de la prestance. Puis ils vont avoir de la confiance pour parler des produits puis de l'opportunité. Ça fait 25 ans qu'ils le vit. C'est vraiment important. Puis c'est ça qui va changer tout le reste de votre business. Donc, je vous invite à chercher des événements qui sont disponibles présentement. Puis peut-être à regarder avec votre marraine, votre parrain pour créer, vous aider à créer vos propres événements. Puis vous mettre en contact avec les autres leaders qui sont dans le coin pour pouvoir les inviter à vos événements. Puis vous allez voir, ça va changer toute la dynamique. Voilà. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Mélanie Désilet, je suis consultante hors chez Minotech depuis 2015. Aujourd'hui, dans cette session, on va parler des lignes et campagnes à distance. Je vais partager avec vous mon écran. Les lignes éloignées dans le fond, les branches éloignées, vos équipes éloignées puis les campagnes incitatifs. Donc, bon, premièrement, qu'est-ce qu'une campagne? Ce n'est pas la campagne comme la ville est la campagne. C'est une campagne pour inciter les gens, en fait, à construire leur organisation ou à assister à un événement. Ça peut être ça aussi. Peu importe. Mais par exemple, je vais vous donner un exemple que j'ai déjà fait. J'avais déjà fait une campagne avec mon équipe. J'avais mis en jeu une carte Visa prépayée de 100 $. J'avais envoyé, en fait, j'avais dit à tout le monde dans un Zoom au début du mois, bon, voici tout le monde, je vais donner une carte prépayée à tous les consultants qui vont avoir inscrit un consultant avec une trousse minimum de 2000 points pour chaque semaine dans votre mois. À la fin du mois, si vous avez quatre nouveaux consultants dans votre équipe, vous allez avoir cette carte prépayée Visa de 100 $. Là, il faut être conscient que, en fait, la campagne, il faut qu'elle soit montée de telle sorte que ça va aider ces gens-là à devenir hors. Ça va aussi monter le niveau de points que moi, je vais avoir dans mon équipe et que la carte Visa va se payer toute seule parce que la carte Visa, elle n'est pas gratuite, donc 100 $. Mais si je regarde le plan de compensation, je fais des chiffrons, une trousse à 2000 points, c'est environ 500 $ de volume commissionnable. Donc, là-dessus, quand on est hors, si mon premier niveau, qui est le consultant à qui je m'adresse quand je fais cette campagne-là, là, si lui, il recrute à son deuxième ou troisième niveau, je vais être payée entre 7 et 10 % juste de volume, pardon, de commission. Donc, sur quatre trousses à 500 $, je devrais avoir au moins 35 $ de commission, moi, sur ces quatre consultants. Donc, déjà là, la carte Visa va être payée, puis en plus, ça va avoir augmenté mon volume. Je vais peut-être pouvoir avoir droit à d'autres bonus, pardon. Mais pour l'instant, je me concentre là-dessus. Moi, il faut que ma carte soit payée, puis il faut que, lui, ça augmente aussi son équipe. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait comme un beau petit visuel. Aujourd'hui, on peut super facilement faire ça avec Canva. Un visuel, courez la chance d'avoir une carte Visa de 100 $. Si vous inscrivez un nouveau consultant par semaine, quatre dans le mois, c'est pas important, parce qu'au bout du compte, c'est dans le même mois qu'il faut que ça compte. Quatre consultants dans votre équipe ce mois-ci. Hey, c'est intéressant, 100 $ quand même, en plus de leur commission qu'ils vont avoir. Je me souviens qu'il y en avait deux qui avaient réussi à avoir cette carte Visa-là. Évidemment que je n'avais pas acheté les cartes Visa d'avance parce que je ne savais pas combien se la mériter finalement, mais ça avait fait en sorte que, je veux dire, quatre consultants par consultant, ça fait quand même 8 000 points pour chaque personne de plus dans mon organisation. Ça paraît, c'est quand même vraiment quelque chose qui va les inciter à construire leur équipe finalement. Ça peut être une carte Visa, ça peut être un secours au restaurant. Il y a mon mentor qui dit souvent, ça peut être un souper entre amis, un barbecue. Ça peut être, vous pouvez penser à n'importe quoi qui va motiver vos leaders à construire leur équipe finalement. Puis c'est surtout de donner, l'important, c'est de donner un timeline. Donc ça peut être un mois, ça peut être une semaine, ça peut être X temps. On peut être créatif là-dedans. Qu'est-ce qui, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce qui vous motiverait vous à le faire? Puis si ça ne vous motive pas, bien ça ne motivera pas votre équipe. Moi, les cartes Visa, je trouve que ça pogne, c'est très incitatif parce que tout le monde aime ça avoir, c'est un peu comme l'argent, mais c'est plus beau. Tu sais, une carte Visa, on peut l'utiliser n'importe où, donc ça fonctionne. Mais il faut vraiment faire attention à ce que ça soit payé à même nos commissions qu'on va faire via ce que les gens vont augmenter comme volume. Puis, bien, il faut aussi que ça augmente notre volume à nous puis leur volume à eux parce que le but, c'est de devenir or. Maintenant, j'aurais peut-être dû encore avancer mon PowerPoint, mais les éléments d'une campagne qui augmentent le volume, bien, c'est sûr que c'est les consultants, mais les clients aussi, ça peut aider beaucoup parce que c'est quand même des bons volumes de commandes. Tu sais, c'est une commande de boîte immunocale, c'est entre 400 et 600 points. Donc, ça aussi, ça pourrait être une belle alternative qui pourrait augmenter le volume de vos consultants et par le faire même, votre volume à vous. Ça fait qu'il faut vérifier le timeline, il faut vérifier quel est le prix. Il faut que ça se paye à même les commissions que nous, on va faire avec ça. Puis, il faut que ce soit, il faut qu'après ça, après que la campagne soit faite, que la personne est contente d'avoir eu la cardisa, mais aussi est contente de voir que son volume à elle a augmenté parce que les nouveaux consultants vont souvent amener des nouveaux clients. Puis, c'est comme ça aussi, en fait, qu'on construit afin de devenir or. Un or, dans le fond, ce n'est pas compliqué, c'est 30 000 points, donc c'est cinq fois un consultant argent. Un consultant argent, c'est à peu près 6 000. Je vais grosso modo dans les chiffres, mais c'est de refaire, en fait, ce qu'on a fait, nous, comme consultants argent avec d'autres personnes. Ça fait que si on fait une campagne qui agit sur trois personnes, puis que ces personnes-là vont grossir leur volume, trois downlines, finalement, trois branches, bien, il faut s'assurer que dans ce qu'on fait comme campagne, que ces trois branches-là ne sont pas dans la main pour qu'on puisse, nous aussi, augmenter notre volume puis que ça ne soit pas limitatif dans une branche. Puis, en même temps, bien, il faut que le volume de chaque personne, ça les aide, eux, à devenir or. Donc, si quatre consultants dans le même mois à 2 000 points, bien, c'est déjà 8 000 points, c'est déjà beaucoup. Ça fait que si ces consultants-là aussi connaissent des gens qui vont devenir des clients, bien, ça aussi, ça peut augmenter graduellement leur volume jusqu'à devenir or. Ensuite, l'autre élément qu'on voulait toucher dans cette session, c'est où devriez-vous construire? Où est le leader? Parce qu'aujourd'hui, avec les médias sociaux puis avec l'opportunité immunothèque, la beauté de la chose, c'est qu'on est ouvert dans une multitude de pays. Donc, on peut avoir des équipes qui ne sont même pas dans notre pays. Puis, apparemment, que chez Unothèque, en plus, on est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont des équipes dans des pays où ils ne sont même pas. Parce qu'avec les médias sociaux, on peut construire partout. Il n'y a pas de limite. Donc, comment on peut faire pour faire ça? Bien, il faut trouver une personne parce que c'est certain que les gens, souvent, là-bas, vont moins nous reconnaître. Si on connaît une personne personnellement qui est dans un autre pays ou qu'on finit par connaître quelqu'un par l'intermédiaire, cette personne-là nous fait confiance, donc elle va se, comment je dirais ça, se reconnaître chez nous, finalement. Donc, si cette personne-là développe une relation avec nous, bien, c'est avec cette personne-là qu'il faut construire. Puis là, il faut aussi y aller avec le plan de compensation. Quand on va devenir or, ça nous prend au moins quatre branches. Donc, il faut développer quatre leaders, peu importe où ils sont dans le monde, ce n'est pas important, mais il faut développer quatre branches différentes. Donc, il faut trouver quatre personnes qui veulent travailler, puis on va travailler avec ces leaders-là. Ça ne donne rien à en chercher 100, ça en prend juste quatre parce que ces personnes-là vont connaître des gens dans leur ville, dans leur province, dans leur pays respectif. Donc, ces personnes-là vont être en mesure de recruter les autres personnes dans leur équipe. Puis nous, bien, notre rôle, c'est de les aider, de les former, en fait, ces personnes-là. Comment on fait ensuite pour maximiser ce leader-là qu'on a trouvé? Bien, on fait des zooms, on fait des rencontres d'équipe. Ça peut être des zooms qui peuvent servir aux quatre équipes. On peut avoir des équipes dans quatre pays différents si c'est le même langage. Ça peut être un zoom par semaine ou deux. Ça peut être un sur les produits, un sur l'opportunité pour, comment je dirais ça, épauler cette personne-là, en fait. Parce que le leader qui est loin, on ne peut pas être à côté de lui et lui tenir la main à côté. Mais si on est là pour faire des présentations dans lesquelles on est là et lui aussi sur Zoom, bien, cette personne-là ne se sent pas seule. Puis ça sent aussi qu'elle a quelqu'un sur qui s'épauler. Puis quelqu'un sur qui elle peut compter pour l'aider à former ses gens sur les produits et sur l'opportunité. Ça fait que c'est vraiment d'utiliser les réseaux sociaux pour maximiser les leaders à distance. Donc, je pense que j'ai pas mal tout dit par rapport à ça. En fait, vous pouvez aussi demander à votre moraine, à votre parrain, s'ils ont déjà des zones sur lesquelles vous pouvez brancher. Les gens qui sont dans d'autres équipes, si c'est le même langage. Mais aujourd'hui, je veux dire, avec les médias sociaux, c'est vraiment de trouver des personnes avec qui vous avez une relation dans d'autres pays ou dans d'autres villes. Moi, j'ai des leaders qui sont au Lac-Saint-Jean. C'est à 5-6 heures de route. Donc, c'est sûr qu'en fait, je n'y ai jamais été. Ce n'est pas compliqué. Mais j'ai communiqué avec cette personne-là juste par les médias sociaux. Puis j'ai même fait des appels à Troyes avec cette personne-là et ses prospects via les médias sociaux. Je l'ai invité à intégrer ces gens dans les groupes. Vous avez déjà dans d'autres sessions, on a parlé de groupes de suivi. On fait la même chose avec les gens qui sont à distance. Donc, le but, c'est vraiment d'aider et de former le leader, les quatre leaders de vos quatre branches que vous devez développer au minimum pour devenir or. Donc, quatre leaders différents, quatre branches différentes. Puis c'est vraiment, on ne peut pas travailler avec 100 personnes de front de toute façon. Donc, on travaille avec quatre personnes. Puis c'est ces quatre personnes-là qu'on aide, qu'on épaule, qu'on suit. Puis qu'on fournit aussi, bien qu'on aide à fournir d'autres outils. Immunotech a déjà une panoplie d'outils. Puis peut-être même aussi simple qu'aider ce leader-là à former son équipe sur ces outils-là en faisant des zooms sur lesquels tout le monde puisse brancher. Que ce soit une équipe dans un pays ou dans l'autre, c'est le zoom, c'est international. Peut-être en faire dans différentes heures, mais sinon, je pense qu'il n'y a pas de problème. Puis c'est ça, la beauté de la chose, c'est qu'on pourrait se promener n'importe où avec un ordinateur et Internet, puis former des équipes à distance. Ça fait que, sky is the limit. Rendu là, ça dépend tout de ce qu'on veut, de ce qu'on souhaite, puis de la grosseur de l'équipe qu'on désire. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de limite aujourd'hui. Puis apparemment, je pense qu'on est une des meilleures compagnies pour ça. C'est que les gens ont des équipes un peu partout dans des pays où ils n'habitent même pas. Parce qu'on est ouvert dans plein de pays. Il n'y a presque pas de limite à ce qu'on peut faire avec notre entreprise immunothèque. Donc voilà, je vous souhaite de, dès maintenant, penser à des gens que vous connaissez, qui sont peut-être dans d'autres villes, dans d'autres provinces, dans d'autres pays. Puis dire, je me demande si cette personne-là, elle a du temps aujourd'hui pour que je lui parle. Sinon, ça pourrait être un autre jour, mais voyez le concept. Donc voilà, commencez tout de suite à rêver, à bâtir d'autres pays. Puis imaginez, imaginez de bâtir une équipe au Mexique ou à Guatemala. Ça serait le fun de faire un petit voyage, un petit deux pour un, un voyage d'affaires, mais qui est aussi du plaisir. Puis aller visiter ces équipes-là éventuellement.